Bonjour à toutes et à tous, pour ceux à connaître sur un anime qui a donné un rayon de lumière à mon enfance et qui aujourd'hui a créé un véritable trou dans mon portefeuille, je parle d'un pilier du genre manga d'enquête, Détective Conan. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que nous traiterons que de ce qui a été vu. Les théories s'étaient à la poubelle, malgré que j'en suis un très grand fan. Pourtant, comme vous l'avez vu dans la vidéo de Metroid, on va juste se concentrer sur les volumes apparus du tome 1 au 86. Les sources de tout ce que je vais dire se trouvent entièrement dans la série papier, dans les pages du début et de fin de chaque manga que tout bon lecteur eut la flemme de lire pour passer au tome suivant. La vidéo sera découpée en trois parties. La première sera un résumé de l'histoire non-spoil. Oui, parce qu'après ça va se plaindre dans les commentaires, gna gna gna, tu spoil et tout ça. Bon bref, non-spoil. La deuxième sur l'anime. Et enfin pour la dernière partie, nous parlerons de l'auteur. Pourquoi on parlera de lui en dernier ? Vous verrez. Bon, bah maintenant que mon introduction chiante niveau bac est faite, on peut s'attaquer à la suite alors. C'est bon, vous êtes prêts ? Ok c'est parti. Détective Conan est un manga de Gaucho Aoyama, apparu pour la première fois dans le Weekly Shonen Sunday en 1994 et gagne son adaptation en animé en 1996. Il faut savoir que c'est un véritable phénomène. Dès 2003, détective Conan a dépassé le milliard de mangas écoulés au Japon. Attendez, vous croyez à quoi que c'était dans le monde ? Ah, vous êtes mignons ! Gaucho Aoyama, ce n'est pas le mangaka de quartier qui se limite à l'archipel. Non, 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 non. Pour lui, ça ne lui suffit pas, le gars vend son manga partout dans le monde ! Notamment chez l'oncle Sam sous le titre de Case Closed. Ce truc piétine, il écrase les séries d'enquête américaines de merde, il essuie son arrière-train sur les séries des experts. Vous comprenez ça ? Pour vous situer un petit peu dans le succès de la série, au Japon, dans la ville d'Okwe située dans la préfecture de Totori douée originaire à Aoyama, elle est considérée comme la ville natale de Conan. Il y a de nombreuses sculptures de bronze à l'effigie des personnages du manga qui ornent la ville, et il y a même un pont au nom de la série ! David Caruso, il peut en faire autant ? Non ! Pour vous dire, Détective Conan suffit à lui seul pour que le magazine du Weekly Shonen Sunday soit rentable. Et même, Détective Conan est équivalent en termes de succès, de fans et de recettes pour le magazine à Dragon Ball pour le Shonen Jump ! Bref, le mec pèse dans le game comme dirait les jeunes. Maintenant que j'ai fini de faire mon lâche, on va pouvoir commencer le résumé non-spoil. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor ! Shinichi Kudo, élève de première année au lycée Tilt-Détect, changé par lycée Tétan dans les prochains volumes, est un jeune détective qui surprend pas sa perspicacité et son esprit de synthèse pour résoudre des affaires. Il est également très doué au football, mais pas du tout en musique, contrairement à son idole Sherlock Holmes. Car oui, c'est un obsédé de Sherlock Holmes. Ce dernier va au parc d'attractions avec son ami Ranmourie, dont il est secrètement amoureux. Nous ouvrons donc notre compteur cliché de manga. Shinichi fait la rencontre de deux hommes habillés en noir de la tête aux pieds, Jin et Vodka. Il se doute que ces derniers cachent quelque chose, il suit Vodka et remarque qu'ils font du trafic d'informations. Il décide de prévenir la police, mais Jin l'assomme d'un coup à la tête et il s'évanouit. Jin décide au lieu de le tuer directement de lui faire boire un poison, la PTX 4869. Mais retournement de situation, Shinichi ne meurt pas, le poison ne fait que lui redonner son corps d'enfant. Il essaye donc de rentrer chez lui et croise son ami et voisin le professeur Agasa, inventeur farfelu qui est persuadé d'être un génie mais n'avante que des gadgets. Shinichi essaye de le convaincre qu'il est Shinichi, mais Agasa ne le croit pas. Il est alors obligé de lui faire une déduction dont il est le seul à faire. Finalement, le professeur le croit et rentre dans la maison de Shinichi avec lui. Shinichi lui explique ce qu'il s'est passé et demande un antidote au professeur. Agasa lui dit que c'est possible, mais il faut qu'il ait un échantillon pour connaître sa formule afin de créer l'antidote. Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le droit à un cliché. Bon, reprenons. Contre toute attente, Ran rentre dans la maison de Kudo et... Autant pour moi, j'ai parlé trop vite. Agasa, embarrassé, ment à Ran en disant que Conan est son neveu, afin que cette dernière ne soit pas mêlée à l'histoire avec l'organisation à être mise en danger. Car il s'est mis d'accord avec Shinichi que personne doit être mis au courant afin de protéger son entourage. Hiroshi, oui, Agasa s'appelle Hiroshi, désolé d'avoir oublié de le préciser. Hiroshi, donc, propose à Ran d'héberger Conan temporairement. La stratégie est que, étant donné que le père de Ran est détective, ça permettrait d'enquêter sur l'organisation et d'avoir encore plus de chances de récupérer le poison. Ran accepte et l'amène chez elle. Conan rencontre le père de Ran qui est Kogoro Moury, un détective privé sans travail, impulsif, narcissique, se prend pour un vrai professionnel, bordélique depuis que sa femme est partie, fume, boit, se met facilement en colère. Ainsi, Conan qui est Shinichi, je le rappelle, va grâce à multiples gadgets donnés par le professeur Agasa, faire réussir des enquêtes à Kogoro pour qu'il devienne plus célèbre, pour qu'il puisse se rapprocher de l'organisation. Au fait, il ne disait pas au début qu'il ne voulait pas mettre en cause son entourage dans cette histoire ? Non ? On s'en fout ? Plus tard, dans les tomes 5 et 6, Conan se voit piégé par deux membres de l'organisation. Alors qu'il est enfermé dans une pièce, il découvre que celle-ci possède une trappe et essaie de l'ouvrir pour leur échapper. Il est où le trou ? Après ça, l'histoire continue avec des enquêtes qui suivent à peu près le même schéma. Il fera rapidement la rencontre de son futur rival, qui est l'équivalent de Shinichi dans l'ouest du Japon. Conan poursuivra les enquêtes de Moury, d'ailleurs à chaque fois que Conan va quelque part, il y a un meurtre, c'est impressionnant. Bien sûr, Conan sera amené à résoudre des enquêtes, même quand Moury n'est pas là. Ouais, en gros, Conan c'est celui qui résout des meurtres ou des affaires à chaque fois qu'il intervient. Mais quand il intervient, il y a un meurtre, de telle façon qu'il y aura bientôt plus de meurtres au Japon qu'aux Etats-Unis. Donc bon, je ne vois pas s'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors il y a certains chapitres qui sont plus basés sur le fait de résoudre un mystère ou une confrontation avec son futur adversaire, qui apparaît dès le tome 16. Mais on reste le plus souvent avec une affaire de meurtre sous les bras et avec un mobile qui franchit à certains moments les plus ridicules et illogiques. On voit que l'histoire défile avec certains retournements de situations épiques dans le tome 14, et plus notamment dans le tome 24, qui est sans doute le meilleur tome de Détective Conan. En tout cas, c'est le plus épique. Cependant, après ce tome, ça tourne un petit peu au ralenti. Bon, aussi je joue un peu la carte de la mauvaise foi pour pouvoir justement compenser mon côté optimiste sur l'oeuvre. Bien sûr, je ne crache pas sur Gaucho, car faire un manga qui dure 20 ans avec presque 90 tomes, c'est sûr qu'il peut lâcher quelques erreurs. On est tous des êtres humains. Voilà, c'est à peu près tout pour le résumé qui garde un maximum de suspense si vous vous y lancez. Et si vous commencez par le manga et que vous arrivez vers le milieu, ne lisez plus le début. Autant quand on le regarde la première fois, ce n'est pas choquant, mais quand tu poses de ça avec des dessins, et que tu décides de relire le début et tu tombes sur ça, Eh bien, c'est maintenant l'heure de passer à la seconde partie. On va pouvoir s'attaquer à l'anime. Mais Détective Conan s'est vu adapter en animé au Japon au début de janvier 1996 pour une programmation hebdomadaire. A la base, il ne devait durer que 50 épisodes. Bon, là, ce n'est que de la théorie, car vous savez où on en est. Il n'est toujours pas fini après 20 ans d'existence et plus de... 800 épisodes ! Après, les épisodes de cette série reprennent assez fidèlement les intrigues du manga. Mais il y arrive que le traitement soit radicalement différent pour des raisons de durée, car il y arrive que certaines enquêtes soient rajoutées. Vous vous souvenez de l'épisode Le Meurtre de la Villa Dracula ? Mais si, le 88ème épisode, qui est en deux parties et qui ne fait pas avancer l'histoire, car justement, il ne fait pas partie du manga. Retenez-moi, je vais les tuer ! Retenez-le ! Non, j'ai perdu deux ans de ma vie à l'étapé ! Non, arrête ! Police, bip, envoyez des renforts ! Quelle est la cause de votre appel ? My Damien ! Oh mon Dieu ! Les renforts arrivent ! Coucou My Damien ! Alors, on ne dit pas bonjour à son copain ? L'anime a débuté le 8 janvier 1996 sur la chaîne japonaise Yumeli TV, soit environ deux ans après la publication manga. La série est diffusée tous les lundis soir à partir de 19h30, remplaçant l'anime Magic Knight Rayer. L'animation est produite par TMC, chez nous ce sera diffusé sur France 3 avec... Ça me rajeunit pas. Au départ, la série utilise des celluloïdes, mais dès 2002, la technique d'animation passe en 100% digitale, permettant d'apporter des couleurs plus vives et élimine certains défauts d'animation, comme des erreurs de mise en couleur, des tressotements des objets animés, etc. Mais bon, le plus gros avantage de cette technique reste bien sûr l'argent ! Money, money, money ! Dans un premier temps, les épisodes diffusés en une seule partie contenaient l'intrigue et la résolution, mais depuis 1997, les épisodes en deux, voire trois parties sont de plus en plus fréquents. Ces derniers suivent alors la même logique. Le premier épisode est l'événement, le deuxième montre les doutes et le troisième expose de la résolution. Ainsi, le traitement de l'histoire en plusieurs parties permet de prolonger la série animée sans que celle-ci ne rattrape l'histoire du manga dont la publication est toujours en cours. Sans blague ! Oula, il va se calmer, sinon c'est l'asile ! C'est bon, je suis calme, j'arrête de parler de ça ! Je vais parler des doubleurs, c'est bien ça ! Conan est doublé par Minami Takayama, ex-femme de Gaucho Aoyama. Oui, bah, si vous vous en souvenez, Gaucho Aoyama, c'est celui qui a créé Conan. Donc le gars se paye le luxe de se marier avec la femme qui double son personnage principal de son manga. Et non, ils ne se sont pas inspirés de l'histoire de Bakuman. Bon, ça n'empêchera pas leur divorce en décembre 2007 pour des raisons personnelles. Mais bon, ça devait être chouette durant le repas de Noël quand j'y pense. Ran est doublé par Yakana Yamazaki qui a débuté le doublage en 1991 et Kogoromori est quant à lui doublé par un vétéran du doublage qui est Akira Kamiya, celui qui a donné sa voix dans l'anime à succès Okuto no Ken et qui est en activité depuis 1970. Et malgré cette équipe, étant habitué aux voix françaises, quand j'ai dû écouter les voix originales parce que la VF n'a pas continué, j'étais plutôt... choqué. Et pour les voix françaises, ça m'a plutôt étonné d'entendre que Shinichi avait la même voix que Joey Wheeler dans Yu-Gi-Oh! Pour finir cette partie, on va parler stats d'audience, car oui... J'aime les stats. Pour les chiffres historiques de l'année, en 1996, le taux d'audience est de 15,8%. Le meilleur score actuel de la série est de 23,4% lors de l'épisode 137 le 1er mars 1999. A contrario de ce score exceptionnel, le plus bas est de 6,7% pour l'épisode 483 du 13 août 2007. En gros, 6,7% c'est la taille de celle de Tootie. Hé ! Passons maintenant à notre troisième partie, l'auteur et les infos inédites sur le manga. Gaucho Aoyama, né le 21 juin 1963, mesurant 1m74 comme Shinichi. Son mot préféré, c'est voyons, comme Shinichi. Il aime les Tokyo Giants, équipe de baseball japonaise, et le curry. Il déteste le natto, qui est du soja fermenté. Il pratique le endo, comme Iji Atori. Il paraît qu'il a déjà en tête la conclusion de la série. Il a suivi des études d'art, il s'oriente vers le manga et commence à se faire connaître en gagnant le concours de jeunes talents. Si avec ça, il n'arrive pas à pécho, je mange mon chapeau. Après avoir dessiné quelques séries comme Magiketo ou Yeiba, il se lance dans la publication du manga Détective Conan, qui lui vaudra l'adaptation animée deux ans plus tard, et comme pour Yeiba, le manga gagne le Shoko Kouken Manga Award. C'est compliqué à dire. D'ailleurs, il mettra en scène dans son manga Détective Conan les personnages principaux de ses derniers mangas, qui sont Magiketo et Yeiba. En 2005, Aoyama se marrait avec la comédienne de doublage. Je l'ai déjà dit, j'attends la réponse. Minami Takayama. Ah oui ! Oui ! Il n'y en a que deux qui suivent. Non, Bakuma n'a rien à voir avec ça, deux fois que je le dis. D'ailleurs, la preuve, c'est à l'occasion où Minami a interprété Conan qui se sont rencontrés. Là maintenant, vous allez vous dire comme quoi vous vous plaignez et moi le premier que le mystère entourant l'organisation des hommes en noir et la résolution du problème de Conan n'avance pas vite. Sans doute à cause des éditeurs qui veulent rallonger la série. Pourquoi ? Votre avis ? Bonne, bonne, bonne ! Mais comme je l'ai dit, Aoyama a le chapitre final déjà écrit dans sa tête. Alors Gaucho, pour notre bonheur, commence à l'écrire ! Parce qu'il suffit que tu décèdes parce qu'il y a un connard de chauffeur qui t'écrase sur la route pour qu'au final, on ne connaisse pas la fin et que j'ai acheté tous ces temps pour rien ! Alors fais-le ! On voit le fanboy extrémiste ! Voilà pour l'auteur. Maintenant, vous allez me demander pourquoi je parle de l'auteur en dernier. En effet, Gaucho Aoyama a décidé de révéler certaines informations sur la série. C'est complètement pété ! Il dit qu'il va révéler tous les secrets de détective Conan mais ce gars est juste un énorme troll. Il semble que Serra et Conan se soient déjà rencontrés. Est-ce que c'était quand Conan était Shinichi ? Je ne peux pas apporter de réponse précise à cette question. Pouvez-vous parler des véritables effets de la PTX de 4869 ? Hum... Je ne peux rien dire à ce sujet. Pouvez-vous nous parler du mystérieux post-cryptum du texto que Akami Miyano a envoyé à Sho Akai ? Sûrement pas ! Il est beaucoup trop important pour la suite ! Je reste très calme ! Au final, comment expliquer le succès de Conan après 20 ans d'existence ? Eh bien, mis à part le concept d'enquête qui marche plutôt bien dans nos sociétés, un manga intelligent et avec un scénario bien trouvé, il n'y a pas 10 millions de réponses à ça. Détective Conan permet aux jeunes de s'identifier aux héros tandis que les ados et adultes sont intéressés par les enquêtes. Le fait aussi que Conan ne devient pas ragar pour les enfants qui grandissent car ils vont devenir ados puis adultes et donc s'intéresser davantage sur les enquêtes. Tout en gardant l'image qu'ils portent pour leur héros et sa nostalgie. Un peu comme moi. C'est sur cette conclusion que je vous laisse. Si vous désirez avoir plus d'informations pour les personnages et leurs concepts, je vous laisse un lien, même plusieurs, dans la description. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je n'étais pas trop chiant. Allez, je vous laisse et à une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501